Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un contenu un petit peu différent, je vous fais cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'on vous propose tous les mercredis en IGTV sur Instagram. Donc vous avez le lien juste en dessous dans la description, c'est également le petit nom qui s'affiche en bas de l'écran. Et puis voilà, vous pouvez nous retrouver tous les mercredis matin en plus de tous les samedis à 14h de nos vidéos YouTube pour plus de contenu. On propose souvent des sondages pour savoir quels sujets vous voulez qu'on traite et à quelles questions vous voulez qu'on réponde. Donc n'hésitez vraiment pas à aller check-in out Instagram et puis bon visionnage. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais traiter le sujet des tondeuses, de comment bien choisir sa tondeuse, quelles sont les choses qu'il faut vérifier avant de la sélectionner pour être sûr de partir sur le bon produit. Je voulais d'abord vous remercier d'avoir répondu nombreux à notre demande, à savoir quels sujets vous voulez qu'on traite dans les futurs IGTV. Donc du coup c'est cool, ça nous laisse plein de sujets à aborder avec vous pour voir et on pourra vous répondre directement. Donc du coup pour aujourd'hui, je vais vous parler des tondeuses comme je vous le disais précédemment. Donc on vous a demandé à plusieurs reprises comment bien choisir une tondeuse, quelles sont les choses à vérifier. Donc ça va être un peu dans la même fibre que les vidéos sur tout ce qui est outil de coiffage. Mais vous allez voir, ça va être assez simple. Je vais surtout vous parler des tondeuses professionnelles et vous allez comprendre pourquoi à la fin de la vidéo, ça va vous donner des indications sur ce que vous allez pouvoir trouver en grande surface ou dans des magasins comme Darty, Boulanger, des trucs un peu multimédia mais qui ne vendent pas forcément d'outils réservés à l'usage professionnel. Donc du coup, pour commencer, je vais vous expliquer un peu comment comprendre, comment décrypter une tondeuse avant d'en prendre l'achat. Donc moi, j'ai fait un petit PowerPoint, n'est-ce pas ? N'hésitez pas à me le demander si jamais vous voulez avoir le comparatif que moi j'ai fait, n'hésitez pas à venir me le demander en DM, je vous l'enverrai avec plaisir. Ça m'a pris un peu de temps, j'avoue, mais je voulais vraiment faire les choses bien pour cette vidéo parce que c'est vrai que c'est un sujet délicat, c'est quand même des questions qu'on se pose souvent, surtout les mecs, quand on a besoin de se trouver une tondeuse, on galère toujours un petit peu, il y a 150 000 sélections possibles et on ne sait pas trop comment s'orienter. Quand on est coiffeur, c'est un peu la même chose, on ne sait pas trop où en donner de la tête, est-ce qu'il faut qu'on dépense 200, est-ce qu'il faut qu'on dépense 100, est-ce qu'il faut qu'on dépense 150, 75, enfin il y a plein de questions et au final vous allez vite vous rendre compte qu'en fonction de points précis, ça va vraiment définir la tondeuse qui va répondre à vos besoins. Donc moi comment j'ai orienté ma recherche ? J'ai d'abord commencé par regarder les prix parce que c'est quand même quelque chose d'important en fonction du budget de la personne, ça va déjà faire une certaine sélection entre guillemets des tondeuses qu'on va pouvoir regarder. Ensuite, j'ai regardé les oscillements par minute ou tours par minute, c'est-à-dire le nombre de battements par minute que va faire votre lame en croisé, ce qui va créer la coupe. Ensuite, l'autonomie, ce qui est quand même hyper important en comparatif avec le temps de charge, qu'il ne faut pas 5 heures pour charger une tondeuse pour en avoir 30 minutes d'utilisation par exemple, c'est vraiment hyper important surtout quand on est pro. la qualité des lames, la technologie présente dans les lames, les têtes et sabots, donc à savoir, la tête pardon, et sabots, donc à savoir les réglages, la précision des réglages déjà de départ qu'on peut obtenir avec la tête et le coffret de sabots qui va être fourni avec la tondeuse. Ensuite, on va vérifier le poids et croyez-moi, je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant d'écart possible entre chaque tondeuse et ça peut vraiment faire toute la différence parce que quand il faut bosser toute la journée avec, c'est le truc qui fait 500 grammes, ça fait un peu lourd sur le poignet. Et ensuite, le lieu de production, qui pour moi est un indicatif plutôt révélateur et vous allez voir avec le comparatif que j'ai fait, vous allez vite vous rendre compte que finalement, en fonction du lieu de production, on a vraiment des technologies et des produits de différentes qualités, mais vraiment des opposés presque. Je vais commencer par ce qui va être le rayon Panasonic, les Panasonic professionnels. Normalement, soit vous vous en servez énormément et vous allez avoir besoin d'un outil rapide, efficace et éventuellement plus cher, soit vous vous en servez une fois de temps en temps pour couper un niveau de famille ou alors c'est pour vous. Je vais vous faire le comparatif entre la Panasonic ERGP82, soit celle-ci c'est la mienne et la Panasonic qui est donc celle d'en dessous, la ER1611K, pardon. La différence entre les deux, c'est que celle-ci est à 200€, l'autre est à 160€. Alors, ce qu'il y a de bien avec les Panasonic que moi je sur-kiffe, c'est que les oscillements par minute, ça va être les plus fortes du marché, donc elles vont avoir 10 000 oscillements par minute, donc c'est vraiment ultra rapide. Et c'est ce qui va vous permettre déjà de ne pas accrocher le cheveu quand vous allez remonter, d'avoir une coupe homogène, de ne pas avoir de cheveux qui se séparent complètement, qui ne sont pas coupés, donc ça vaut vraiment d'avoir une coupe précise et rapide. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a 50 minutes d'autonomie pour une heure de charge. On peut également s'en servir branché, les câbles sont relativement longs, donc c'est très facile de faire le tour du client avec, il n'y a aucun problème. Donc moi vraiment, je kiffe les Panasonic pour ça. Et c'est ce qui va faire la différence entre les deux, c'est que celle-ci par exemple, au niveau de la tête, au niveau des lames, ça va être un alliage, ce qu'on appelle le DLC, le Diamond Light Carbon, c'est ce qui est utilisé en horlogerie sur les verres de montre, ce qui va être utilisé dans l'aérospatiale, dans les courses automobiles, donc c'est vraiment des matériaux hyper résistants, que ce soit à l'usure, à la corrosion, il faut savoir qu'un cheveu, c'est quand même hyper corrosif, donc c'est vraiment important d'avoir des lames qui vont être adaptées. Et c'est vrai que pour moi, c'est ce qui va faire la différence, et vis-à-vis du comparatif, c'est ce qui va faire la différence au niveau du prix, c'est vraiment la durabilité de la tête, là ça va vraiment être en fonction de l'utilisation dont vous en faites, donc si vous êtes en mode intensif, et utilisez énormément la tondeuse tous les jours, je vais plutôt vous recommander celle-ci, qui va être soit 40 baht plus cher, mais qui finalement va avoir une meilleure technologie, il y a également un système de croisée de X, alors j'ai pas trop bien compris, mais au niveau des lames, donc les cheveux ne ressortent pas en fait, une fois qu'ils sont placés dans la tondeuse, que le peigne s'approche, ça va venir les prendre, et du coup il n'y a pas de cheveux qui ressortent. Et c'est vrai que moi qui l'utilise, s'il y a un cheveu sur le côté, c'est vraiment tout le bout du monde, donc elle est vraiment hyper efficace, c'est quelque chose qu'on n'aura pas sur celle qui est un peu moins cher. Après pour ce qui va être des réglages de tête, bon là ça va être la même chose, c'est entre 0,8 et 2 pour ce qui va être du réglage molette, donc sur les deux on va avoir un réglage molette, et ensuite on va avoir le package Panasonic des têtes classiques, soit une tête 3,4, 6,9 et ensuite 12,15 avec des ajustements possibles avec la molette, donc on est plutôt bien fourni au niveau accessoire. Ensuite au niveau du poids, on va être sur 235 grammes pour celle-ci, c'est vraiment un poids plume. On sent quand même l'outil professionnel, on sent qu'elle est solide, mais elle reste ultra light. L'autre va être un peu plus lourde, elle va faire 260 grammes, donc c'est déjà un poids un peu plus important. Donc encore une fois, si vous en servez énormément dans la journée, ça va être hyper important de faire gaffe au poids de vos outils, parce que ça pèse sur le poignet et le lieu de fabrication pour les deux, forcément Panasonic c'est made in Japan, donc il n'y a rien à dire, c'est qualité japonaise, c'est comme pour les ciseaux, c'est le must, c'est vraiment pour moi les meilleures tondeuses du marché en mon sens. Ensuite, on va avoir le concurrent Whale, qui est arrivé il y a une petite décennie en France, enfin tout du moins qui a explosé il y a une petite décennie en France, et qui va donc être entre guillemets la concurrente de la Panasonic, principalement chez les barbeurs. Alors du coup, quand on passe à la Whale, ça va être des gammes tarifaires différentes, donc ils vont avoir une approche assez intéressante, donc je vais vous parler uniquement des sans-fils pour vraiment avoir un comparatif avec les Panasonic. Donc on va avoir la Whale Cordless Super Taper, qui est celle de Luca, qui va être à 130€, et on va également avoir la Whale Senior Cordless 5 Stars, qui est elle à 175€. Celle-ci elle est à 130€, par contre grosse différence avec la Panasonic, c'est qu'elle a que 5500 oscillements par minute, ce qui divise quasiment par deux. Cependant elles ont une forme de lame, pareil une orientation des lames, qui va faciliter la pénétration des cheveux dans les lames. Elles sont quand même conçues pour très bien fonctionner, malgré un oscillement qui va être plus faible. La différence avec la Panasonic, c'est qu'elle va plus vibrer. Pour moi c'est vraiment un peu l'outil à l'américaine, c'est un peu comme les voitures à l'américaine, c'est très grosse gueule, mais au niveau des finitions, on n'est pas dans la finition à la japonaise. C'est pas dans le raffiné, c'est plus dans le mastoc, le truc qui dure bien longtemps et qui va faire son taf efficace. Ça va être pour moi ce que représente la marque Well, et certainement ce qui fait chez les barbeurs, c'est que c'est un outil fiable, rapide, vous allez voir au niveau de l'autonomie qui est assez intéressant aussi. Donc voilà, du coup en parlant d'autonomie, on va avoir 90 minutes d'autonomie sur celle-ci pour deux heures de charge. Donc ça va être effectivement finalement assez similaire par rapport à la Panasonic puisque le temps de charge est plus long, mais de ce fait, le temps d'autonomie est plus long également. Bon, on a quand même un câble relativement long aussi, mais bon, c'est vrai que l'objectif c'est quand même de pouvoir s'en servir assez longtemps sans câble. Alors pour moi l'avantage ça va être quand on part sur un lieu, qu'on oublie son câble, qu'on ne va pas forcément avoir de prise à disposition. C'est vrai que c'est quand même intéressant d'avoir une autonomie plus importante. C'est vrai que l'inconvénient de la Panasonic, c'est que si on enchaîne 3-4 coupes hommes dans la journée, il y a un moment il va falloir la brancher pour faire une coupe et du coup ça va pas être forcément hyper pratique et pas forcément prise à côté. Donc c'est que pour ça, la Whale est plutôt pratique. Petite différence, celle qui est plus chère a moins d'autonomie. Elle n'a que 70 minutes d'autonomie pour deux heures de charge. Celle-ci 90, l'autre 70. Bon, alors les deux vont avoir une tête en acier chromé. Donc c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de raffinement entre guillemets dans les outils, dans les matières. C'est du solide, ça marche bien, ça dure longtemps. C'est vraiment à l'américaine. Donc bon, why not ? Ensuite au niveau des réglages, la longueur la plus courte, celle-ci elle va de 0,7 à 3,5. Comparé à l'autre qui va être à 175, qui va de 0,8 à 2,5. Donc l'autre pour le coup, elle va être vraiment similaire au Panasonic. C'est les mêmes réglages. Celle-ci va avoir un peu plus de largeur d'une longueur à l'autre. Alors par contre, pour moi, l'inconvénient, c'est que les Whales, c'est un levier. Il n'y a pas de graduation ni rien. Donc ce n'est pas hyper précis dans le sens où il faut vraiment y aller mollo, il faut vraiment doser, faire attention. Alors par contre, ensuite, la grosse différence, c'est la principale raison pour laquelle je ne comprends vraiment pas l'écart de prix entre les deux. Alors si ce n'est qu'effectivement, et je ne vous l'ai pas dit auparavant, la Whale Senior va avoir 6500 tours par minute comparé à l'autre qui en a 5500. On est toujours très loin quand même des 10 000 de Panasonic. Donc pour moi, ça ne justifie pas cet écart de prix qu'il va y avoir. La grosse différence, c'est que celle-ci va être livrée avec le full package de tête de Sabo Whale, donc assez similaire avec les Panasonic. Par contre, la Senior va être livrée avec 3 têtes qui vont aller de 1 à 4,5. Comprenez la logique. Ce qui veut dire que si vous voulez faire des coupes plus longues, vous allez devoir vous acheter le pack de tête Whale qui coûte quand même entre 45 et 50 euros. Donc ce qui veut dire que vous avez un prix de départ à 175 euros, auquel il faut que vous rajoutiez 50 euros, ce qui nous fait donc tomber. Je ne comprends pas trop. Là, je ne vois pas l'intérêt du coup d'investir dans une Whale Senior Cordless alors que celle-ci finalement fonctionne très bien, fait son job et coûte quand même 45 euros de moins et à tous les accessoires qui vont avec. Donc là, je ne comprends pas trop de la part de Whale ce qui justifie cet écart de prix. Pour moi, il n'y a pas de logique. Surtout que si on fait un comparatif, elle va avoir les mêmes réglages qu'une Panasonic. Et dans ces cas-là, il vaut mieux s'acheter une Panasonic. Bon, allez comprendre. Alors, la grosse différence aussi entre les deux et ça rajoute un peu à mon incompréhension, c'est que celle-ci va faire 290 grammes. Donc, on est quand même déjà plus lourd que les Panasonic. Et alors, l'autre fait 365 grammes. C'est énorme. Pour une tondeuse, c'est genre méga 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 lourd. Alors, je ne sais pas si du fait qu'elle soit plus lourde, peut-être qu'on ressent moins les vibrations. C'est vrai que je trouve qu'on ressent quand même pas mal les vibrations sur celle-ci. Donc, peut-être qu'elle a une meilleure ergonomie, une meilleure isolation entre guillemets par rapport au mouvement. Je ne l'ai pas eu en main. Mais c'est quand même très loin pour moi de justifier la différence de prix. Bon, voilà. L'avantage de Whale, c'est que c'est made in USA. Donc, on en revient au truc. C'est solide. Ça tient la route. Ça peut être intéressant pour moi pour celle-ci. Pour l'autre, si vous êtes un fan de Whale, why not ? Mais voilà. Donc, ça, ça va être le comparatif pour moi des deux grosses marques qui, à l'heure actuelle, vont marquer le marché du professionnel en France. Donc, Panasonic vs Whale. Bon, en règle générale, entre les Panasonic chez les coiffeurs classiques et les Whale chez les barbeurs, c'est vrai qu'elles ont une différence de design qui va marquer quelque chose. Après moi, je ne regarde pas forcément le design. Pour moi, c'est la technologie qui prime et c'est vrai qu'en mon sens, la Panasonic est bien, bien loin, bien plus en avance et bien plus raffinée qu'une Whale à l'heure actuelle. Et le tableau vous le démontre. Donc, ça, c'est ce qui va être un peu plus parlant pour les coiffeurs. Maintenant, je vais parler d'une tondeuse qui va avoir un aspect un peu plus global et qui va, du coup, en découler des tondeuses qui se vendent un peu plus en grande surface et dans les magasins spécialisés. Donc, je vais vous parler de la septième élément qui est en vente à Bleu Libellu, l'AirTech, qui va être, elle, en vente à 70 euros. Donc, c'est quand même un prix qui est beaucoup plus attractif, qui va être beaucoup plus cohérent avec ce qu'on peut retrouver en supermarché. Même sur supermarché, là, ça défie toute concurrence. Mais bon, vous connaissez un peu mon avis sur les produits de supermarché. Alors, on va être à 6500 tours par minute. Donc, ce qui va être comme la Whale. Cependant, on ne va pas avoir de formes différentes au niveau des têtes. Donc, selon les avis, on n'a pas le même confort de glisse, entre guillemets, et pas la même rapidité de coupe. Par contre, ce qui va être un gros avantage de celle-ci, et je pense qu'ils ont tout misé dessus, c'est l'autonomie. On a 1h30 d'autonomie pour 1h30 de charge. Donc, d'un point de vue de l'autonomie, c'est la meilleure de toutes les tondeuses que j'ai pu citer avant. Et en plus, c'est cumulable. C'est-à-dire qu'on peut étendre l'autonomie jusqu'à 4h30. Ce qui est énorme. Et pour un poids qui va être complètement dérisoire de 180 grammes. Donc, c'est la plus légère des 4. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. Par contre, la tête va être en céramique. Donc, c'est un matériau qui est quand même résistant. Ça va être moins résistant que les autres parce qu'on a quand même énormément de friction dans une tondeuse. Ça va être peut-être moins glissant, moins résistant à la corrosion. Donc, ça ne va pas être la même dureté dans les composants. Au niveau des réglages, pareil, on a quelque chose de moins précis. On va de 1 à 1,9. Et ensuite, on a les sabots qui vont accompagner, qui vont aller de 3 à 12. On ne va pas être sur une molette avec énormément de réglages. On va être juste avec un petit bouton. Je vous mets la photo juste au-dessus de la tondeuse qui se push. Donc, on doit avoir 3 réglages maximum. Donc, ça laisse quand même pas mal d'écart entre toutes. Donc, elle ne va pas être ultra précise. Et elle est made in China. C'est ce qui va évidemment faire la grosse différence de poids. C'est que là, on va avoir une vraie solidité au niveau du moteur. Une vraie fiabilité sur la durée. Qu'on ne va pas retrouver avec une tondeuse qui est made in China. Parce qu'on va avoir un moteur de moins bonne qualité. Qui va être moins fiable sur la durée. Une tondeuse plus fragile. Qui va moins résister au choc. Donc là, pour moi, ça va plutôt s'adresser à vraiment des débutants. Débutants qui n'ont pas beaucoup de budget. Ou des particuliers. Qui veulent quand même investir dans une tondeuse de qualité. Pour ne pas avoir à passer 3 plombes. A se faire une barbe. Avoir un beau coffret de sabots. Ça ne va cependant pas être du tout optimisé. Et conçu pour une utilisation intensive qu'on peut retrouver dans un salon. Si vous êtes un pro. Ne visez pas dans l'économie. Investissez plus dans une bonne tondeuse. La fiabilité. Très sincèrement, les Panasonic. J'ai un collègue du dernier salon dans lequel je travaillais. Ça faisait 8 ans qu'il avait sa Panasonic. Il a changé une seule fois la tête. Donc la batterie et tout ça, ça tient. Franchement, pour moi, c'est vraiment de la même qualité. Bon, les Well ont fait leur preuve aussi. Mais au niveau du raffinement, voilà. Ça va être un peu différent. Donc c'est selon les résultats. Selon le style que vous recherchez. Le budget que vous avez néanmoins. Parce qu'il y a quand même un gros écart de prix. La Well va être à 130. La moins chère de Panasonic va être à 160. Ça peut monter jusqu'à 200 euros. 200 euros, c'est quand même un vrai investissement. Donc il faut en avoir une vraie utilité. Il faut aussi être soigneux avec ces outils. Donc si vous savez que vous êtes un peu borderline. Et que vous avez un budget un peu moindre. Et que vous voulez quelque chose de solide quand même. Je vous accompagnerai plus vers la Well. Pour ce qui va être du particulier. Je vous invite plutôt quand même à vous rapprocher. Si vous en avez une utilisation régulière. Que vous entretenez régulièrement la barbe. Les cheveux. Je vous invite quand même à vous rapprocher d'une tendeuse professionnelle. Vous aurez quand même une meilleure tenue dans le temps. Une plus grande facilité. Parce que les cheveux et les poils vont se couper beaucoup plus rapidement. Vous aurez moins de passage à faire. Ce serait quand même plus agréable. Après c'est vraiment adapté selon votre budget. Je ne vais pas vraiment pouvoir vous donner conseils. Sur ce qui se passe en supermarché. Parce que malheureusement c'est impossible de trouver des comparatifs. Les tours minutes ne sont jamais indiqués. Les longueurs de câbles ne sont jamais indiquées. Les autonomies. C'est indiqué mais il n'y a pas vraiment de fiabilité. Donc je ne vais pas vraiment pouvoir vous dire grand chose. Moi je vous donne mon indicatif. C'est que je vous invite toujours à aller vers quelque chose de professionnel. Même si c'est un peu moins, un peu plus cher. Vous allez récupérer derrière indirectement. Voilà. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. J'espère que je n'ai pas été trop long. Parce que je crois que vous avez quand même bombardé de pas mal d'infos. Donc n'hésitez pas à vous faire une première partie. Post café, post club. Refaire une deuxième partie. Et je vous laisse liker, commenter, partager notre profil. Lui faire faire le tour du globe. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre fidélité. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. J'espère ne pas avoir été trop long. Et je m'arrête ici. Salut, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada